Salut les internautes, bienvenue sur Iconic People. Dans mon émission d'aujourd'hui, je suis à l'avant-première du dernier film de Nabil Ayoush, Radia. Le cinéaste pose un regard croisé sur la société marocaine dans toute sa pluralité. J'ai rencontré pour vous Nabil Ayoush. Bonjour Nabil. Bonjour. Moi je vous ai découvert complètement par hasard au Musée du Louvre en 2014, où je suis tombée sur votre carte blanche, j'ai vu votre documentaire My Land. Dès ce documentaire-là, j'ai été frappée par le regard croisé que vous posez sur les choses, et notamment sur les sujets que vous abordez. Alors évidemment, quand Machelov est sorti, j'ai couru en salle pour voir le film. Il y a eu une grosse polémique autour de la sortie de ce film. Comment est-ce qu'on ressort d'une telle expérience ? Je suis ressorti à la fois blessé et en même temps encore plus convaincu de ce que j'ai à raconter et de ma volonté de ne rien céder sur mon espace de liberté. Revenons à Radia qui sort le 14 mars prochain. Quelle a été la genèse de ce film ? Comment est-ce que vous est venue cette idée ? Il y a eu un peu de ce que j'ai vécu sur Machelov et en même temps, je n'ai pas eu envie de répondre à la haine par la haine, à la rage par la rage. J'ai eu envie de laisser remonter à la surface des choses et des gens, surtout des personnages que j'ai rencontrés depuis 20 ans maintenant que j'habite au Maroc, que j'ai aimé, que j'aime encore pour certains d'entre eux, qui m'ont inspiré. Et j'ai eu envie de parler d'eux et en parlant d'eux, de leur lutte, de leur combat, de leur défaite aussi parfois, de parler de nous. Alors vous avez co-écrit le scénario avec Nabil Ayouch. Comment est-ce que ça s'est passé d'écrire ce film alors que vous ne saviez même pas que vous alliez incarner Salima ? Ça s'est passé de manière très naturelle. Il y avait beaucoup de vérité dans ce que j'avais envie de transmettre aussi, à travers tous ces personnages, encore une fois, notamment à travers le personnage de Salima, parce qu'elle mène des luttes que moi je mène au quotidien. Donc quelque part c'était lui donner voix à des choses que je ressens. Dans ce film, vous abordez des thèmes forts, évidemment, comme l'éducation, la sexualité, l'homosexualité même, la condition de la femme, l'avortement, etc. Il y a véritablement un sujet pour moi dans le film, c'est les libertés individuelles, qui est d'ailleurs résumé par ce proverbe berbère qui ouvre le film, « Heureux celui qui peut agir selon ses désirs ». Pour moi, tout est dans cette phrase, c'est comment arriver à réduire cette schizophrénie qui nous bouffe, qui nous fait du mal, qui nous abîme entre notre vie rêvée, notre vie intime, et puisqu'on est obligé d'être publiquement le lendemain matin. Et pour moi, tout part d'une école qu'on a voulu détruire en imposant une langue qui n'était pas la nôtre, avec cette réforme du système éducatif au début des années 80, et cet instituteur qui porte en lui l'espoir de l'humanité et qui est brisé dans son élan de transmission et d'amour pour ses enfants. Voilà, tout part de là. En fait, finalement, vous délivrez un message d'espoir à la jeunesse marocaine. Je voudrais vous entendre sur quels sont vos rêves à vous, pour la société marocaine notamment. Je leur dis, si vous voulez avoir de l'espoir, il faut réapprendre à rêver. Il ne faut pas vous laisser enfermer, contraindre. Parce que le principal problème de cette jeunesse, pas que marocaine, dans le monde arabe, c'est les frontières géographiques et mentales qu'on dresse autour d'eux, qui font qu'ils ont beaucoup de mal à se projeter, et qu'un gamin des faubourgs de Casablanca n'arrive pas à se voir comme le futur Michael Jackson ou le futur Prince ou Bill Gates, alors qu'il en a la capacité et le talent. Donc j'ai envie que cette jeunesse réapprenne à rêver. C'est des éducateurs sociaux, en fait, de la MJC de Sarcelles, la maison de la jeunesse et de la culture. Oui, parce que vous-même, vous venez de Sarcelles, c'est ça ? J'ai grandi à Sarcelles, oui. Qui m'ont ouvert les yeux sur le monde et qui m'ont appris que grâce aux arts et à la culture, on peut changer le monde. Et j'y crois, j'y crois très très fort. Avec Razia, j'ai eu envie de raconter ces personnages dans leur univers. Et leur univers est construit de choses qui vivent. C'est des personnages dont je parle. Alors, dans le film Razia, vous incarnez Salima. Quelques mots sur votre personnage ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous ressemble un peu, beaucoup, complètement ? C'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup dans les luttes que je mène quotidien dans ma société. Des luttes pour exister en tant que femme, dans l'espace public, en tant qu'être humain à part entière. Donc oui, c'est un personnage qui s'inspire beaucoup de moi. Vous n'êtes pas sans savoir que le 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Il y a évidemment encore beaucoup de combats à mener. Est-ce qu'il y en a un plus que les autres qui vous tient plus à cœur ? Moi, je pense qu'il n'y a pas un seul combat, justement. Tous ces combats sont importants, et les petits et les grands. Et je crois que l'essentiel, c'est de changer le regard de la société. Je parle des sociétés comme la mienne, parce qu'on peut bien changer les lois. Mais l'essentiel, c'est d'aller changer le cœur des gens, de changer leur regard aussi. pour que les femmes puissent finalement prendre cet espace qui est le leur. Donc il y a encore une polémique autour de Radzia pour la présentation de votre film aux Oscars. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça ? Est-ce que vous vous dites, ah là là, vraiment, c'est de l'acharnement ? Est-ce que vous prenez ça pour un épiphénomène ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous tirer vers le bas. Beaucoup de choses. La médisance, la jalousie, les polémiques stériles, inutiles. Ça peut vous faire perdre un temps fou dans votre vie. Et surtout, vous empêcher de mener des vrais combats. Donc j'ai décidé de donner mon temps à des choses qui vraiment m'inspirent. Oui, m'inspirent, me hantent, me blessent, me révoltent. Je voulais juste vous dire que vous étiez juste éblouissante dans le film. Je vous ai trouvé d'une absolue justesse. Vraiment, merci. Je pense que c'est un film qui est nécessaire. Et on va faire un maximum de bruit pour ce film. Je vais vous faire une petite déclaration. Mais je trouve qu'il n'y a quasiment aucune faute note de votre film. J'ai adoré la lumière du film, la bande originale. Et je l'ai dit tout à l'heure, le regard que vous posez depuis toujours, je crois, sur les thèmes graves que vous abordez. Pour ça, j'ai envie de vous dire un grand bravo. Vraiment, je suis un peu émue. En tout cas, je le vois ici en vous interviewant quelqu'un d'habité. Je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré. Peut-être une dernière question. Vous travaillez sur quoi en ce moment ? Alors, je vous le dis, mais ça reste entre nous. Promis. Je travaille sur une comédie musicale hip-hop. Génial ! Avec des jeunes des quartiers populaires autour de Casa, des ados, des filles, des garçons qui ont un vécu très lourd et qui, grâce au hip-hop, à la danse, au corps, aux mots, à la parole, s'expriment d'abord. Et pour eux, c'est une question de survie. Et puis, ils vont réussir à dépasser leurs propres limites. Et c'est beau. Et c'est prévu pour quand ? Et bien, j'espère tourner là, en 2018, donc avec une sortie l'année prochaine. Nabilaïlou, c'est votre compagnon également à la vie. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à travailler et vivre une belle histoire d'amour avec l'homme qu'on aime ? C'est pour moi, ça passe beaucoup, évidemment, par l'amour, mais aussi par le respect de l'autre et par l'écoute de l'autre et de réussir à trouver une juste place pour exister tous les deux ensemble et se nourrir et s'enrichir mutuellement. Voilà, chers internautes, vous savez tout ou presque sur le film Radia, sur son actrice principale et son réalisateur. Alors, évidemment, je vous encourage vivement à aller voir le film. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. A cette jeune Web TV qui est Iconic People, qui, parce qu'elle est jeune, a forcément des rêves et a du talent, je le sais, je souhaite plein, plein, plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci beaucoup. A très bientôt sur Iconic People Cinéma.